L'Opéra Italien L'Opéra Italien L'Opéra Italien Francesco Cavalli est un grand compositeur. C'est autour de lui qu'il tourne presque tout l'opéra italien du XVIIe siècle. ... Il ne s'agit pas d'un opéra comique. Cavalli sait traiter les livrets comme une œuvre d'art total et la musique les représente. Un autre compositeur aurait pu penser qu'il y ait des personnages qui sont tragiques ici, qu'on peut rigoler d'eux, comme on trouve dans les opérations de Cesty par exemple. Mais ici la tragédie elle est bien présente, pas seulement la comédie est partout. Il y a un bouffon bien sûr, il y a des duos d'amour sublimes, mais il y a aussi le côté tragique. On pourrait croire qu'on est dans une pièce d'abord comique, mais en même temps il y a des grands arières dramatiques. Et dans les arières dramatiques parfois il y a une note comique, et dans les scènes comiques il y a une note dramatique. C'est pas l'Hélène mature, c'est l'âge très jeune Hélène, c'est le jeune Ménéla, donc c'est des âges où on s'endocie aussi, entre le masculin et le féminin et le trouble d'identité sexuelle aussi. C'est bien que c'est quelque chose qu'on ressent profondément, qu'on n'est pas dans une sexualité, dans un sexe arrêté. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est parti. On est parti évidemment du combat entre Ménélas et Helena. On voit bien que la pièce désir et amour et mort sont toujours liés. Je meurs d'amour. Il n'y a aucun désir réciproque. La pièce joue parce que l'un est aimé, l'autre ne l'est pas. Helena est aussi entre deux possibilités. Elisa ne veut pas dire qu'il est Ménélas. Tout est entremêlé. Ce n'est jamais un amour tranquille. C'est toujours une espèce de lutte incessante. C'est toujours une espèce de lutte. En Italie, à cette époque, il n'y a pas de différence entre musique et poésie. C'est-à-dire que la poésie devient musique, fait que le texte devient musique. Cavalli, c'est un compositeur qui a un rythme théâtral hérité de Monteverdi, mais qui en plus a inventé d'autres manières de traiter les récitatifs. Je ne trouve pas chez les autres compositeurs un traitement de la matière sonore et du texte, du poème en musique, comme chez Cavalli. C'est des bijoux. Ces opéras sont simplement parfaites. On pourrait dire ce qu'on ose dire de Mozart, par exemple, mais je veux aussi le dire de Francesco Cavalli. «C'est bas qu'on ose des petites et missedissules telefoniques, Sous-titrage ST' 501